Série de vidéos de statistiques descriptives. Nous allons commencer par définir le vocabulaire de base. Donc en fait, une étude statistique, elle commence toujours par un recueil de données. C'est-à-dire qu'on va faire une étude, et là, je propose au long de cette vidéo de prendre un exemple basique, élémentaire, qui doit vous parler. C'est un exemple classique de notes. On nous donne un tableau suivant, où sont regroupées les notes obtenues par les élèves d'une classe de seconde lors d'un contrôle, le premier contrôle, le contrôle numéro 1. Et donc on a classé les notes. C'est pas très élégant et pas très pédagogique, peu importe. De la plus faible, 4, 5, 6, 6, etc. Jusqu'au meilleur, 19, 19, 19, sur la deuxième ligne. L'idée va être maintenant, à partir de cet exemple élémentaire, de définir quelques mots de vocabulaire pour bien comprendre et bien pouvoir travailler l'ensemble du chapitre. La première chose à définir, c'est ce qu'est une série statistique. La série, c'est simplement l'ensemble des valeurs qui ont été collectées. Et donc, dans l'exemple qu'on vient de voir, la série statistique, c'est simplement l'ensemble des notes dont nous venons de parler. Le deuxième mot important, c'est le terme de population. La population, c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude statistique. Attention, des fois, il y a une confusion. La population, ici, ce n'est pas les notes. Ce n'est pas les notes qu'on va étudier. Ce qu'on étudie ici, ce sont les élèves de la classe de seconde en question. Et pour ces élèves, on va étudier quelque chose de particulier. On en reparlera après. Mais la population étudiée, ici, c'est clairement les élèves. Et les élèves, cette population, elle est constituée d'individus. Ce sont les éléments qui composent la population. Et donc, ici, vous l'avez compris, les individus, dans notre exemple, ce sont les élèves de seconde. Et c'est là où il ne faut pas confondre caractère et population. C'est que le caractère étudié, c'est la propriété que l'on va observer sur les individus dans notre enquête. Et donc, dans la série que nous avons là, le caractère étudié, c'est le résultat obtenu à un contrôle. C'est une note. Donc, le caractère, ici, c'est la note. Et pour chaque élève, on va étudier ce caractère-là. Et on imagine bien qu'on aurait pu étudier d'autres caractères pour chaque même élève, leur taille, leur âge, leur lieu d'habitation, ou que sais-je. On va définir le terme de modalité, c'est-à-dire, en fait, les valeurs du caractère. Alors, on les appelle x1, x2, x3 pour les référencer. Ici, on a 34 élèves, je crois. Donc, on aurait x1, x2 jusqu'à x indice 34. Et dans notre exemple, les modalités, ce seraient les notes obtenues. Donc, on aurait 34 modalités, comme ça, correspondant aux 34 notes. Retenez bien ce terme de modalité, qui est équivalent, donc, à la valeur du caractère. Maintenant, on va étudier un tout petit peu les différents caractères qui existent sur un individu. Un caractère, il peut être qualitatif, c'est-à-dire qu'on va étudier une qualité pour les individus, la situation de famille, le sexe, la couleur des yeux, le type d'habitation. La réponse va donc être une qualité que l'on a sur chaque individu, où un autre type de caractère sera quantitatif, c'est qu'on va mesurer quelque chose. Ça peut être la taille, ça peut être la note, ça peut être la masse, ça peut être une distance, un temps, peu importe. Et un caractère qui va être quantitatif, il peut être soit discret, c'est-à-dire qu'il ne prend que des valeurs isolées, le nombre d'enfants, la note dans la classe, etc. Mais il peut être continu, lorsqu'il peut prendre, en théorie, toutes les valeurs possibles, c'est-à-dire que, quel est le temps que vous mettez pour venir à l'établissement, la taille que vous pouvez avoir, on peut imaginer que toutes les tailles sont possibles, et qu'on sort de cas discrets. Donc, distinguez bien le cas discret, des valeurs bien distinctes, chacune isolée les unes des autres, d'un caractère qui pourrait être continu. Et dans le cas de caractère continu, souvent, on regroupe les valeurs dans des classes, pour pouvoir étudier, on en parlera à la fin de la vidéo. Dans notre exemple, si on revient aux notes, il s'agit clairement d'un caractère qui est quantitatif, puisqu'on va mesurer quelque chose sur chaque élève, et qui est discret, puisque les élèves ont des notes qui sont des notes entières, 3, 4, 5, 6, et personne n'a 6,342 comme note. Donc, le caractère est clairement discret. Le terme suivant va être les effectifs. Je pense que tout le monde connaît ça quand on parle des effectifs d'une équipe de football, par exemple. Eh bien, pour la valeur d'un caractère, une modalité, en fait, on va appeler effectif le nombre d'individus de la population ayant cette valeur. Et donc, pour chacune de mes modalités, x1, x2, etc., dont on avait parlé tout à l'heure, on va définir l'effectif correspondant n1, n2, n3, etc., n indice P. C'est-à-dire que si on revient à notre exemple, si on a classé les notes dans le tableau tel qu'il est présenté ici, elles sont classées 4, 5, 6, 7, jusqu'à 19, donc la première ligne va être, vont être les valeurs, elles vont être les modalités. Donc, x1, 10, 1 va être 4, x1, 10, 2 va être 5, x1, 10, 3 va être 6, etc. Et on peut comme ça avoir toutes les modalités qui sont présentes dans notre série statistique. Et la deuxième ligne, les effectifs, va me permettre d'associer les effectifs correspondants. Et on aura n1, l'effectif correspondant à la modalité x1, qui sera égal à 1, n2, correspondant à la modalité 5, qui vaudra 1, n3, qui vaudra 3, etc. Donc, distinguez bien les modalités x, 10, i, ici les notes, et les effectifs n, 10, i, qui sont représentés là. L'effectif total de ma série, c'est le nombre total d'individus de la population qu'on a étudié, et donc c'est n1, plus n2, plus n, 3, 1, plus n, 10, P, s'il y a P modalité, et au total, cette somme-là, on l'appelle souvent N. Dans notre exemple, le nombre total d'élèves est égal à 34, donc on dirait N est égal à 34, c'est l'effectif total de ma série. La fréquence, la fréquence pour une valeur de caractère, c'est le quotient de l'effectif de cette valeur sur l'effectif total. On va le définir un peu plus scientifiquement niveau lycée, on va appeler souvent la fréquence f1, f2, f3 de façon cohérente, correspondant à la modalité x1, x2, x3, et donc f, indice 1, va être l'effectif de la modalité d'indice 1, N1 sur N. f2 va être N2 sur N, etc. Et on définit comme ça les fréquences relatives à chaque modalité. On en déduit quand même, vu la définition que chaque fréquence est un réel compris entre 0 et 1, et que la somme de toutes mes fréquences est nécessairement égale à 1. Cela couvre l'intégralité de ma population. Si on en revient à mon exemple avec des notes, nous avions les deux premières lignes précédemment, la troisième ligne qui est donnée ici, on peut la calculer à chaque fois, c'est l'effectif correspondant. Pour la note 4, il y a N1 qui vaut 1, et on va diviser par 34, 1, 34e, et on va arrondir à 2 décimales 0, 0, 3. Pour f, indice 2, donc pour la note 5, c'est pareil, 1, 34e. Pour f3, donc ça correspond à la note 6, valeur x3, on fait N3 divisé par 34, 3 divisé par 34, 0, 0, 9, etc. Alors, on pourrait faire la somme de toutes les fréquences ici, vu qu'il y a des arrondis, le divisé par 34 ne marche pas très bien, la somme ici serait supérieure à 1 à cause des arrondis. Cette première vidéo de vocabulaire de base est maintenant terminée. La vidéo suivante va reprendre les notions d'effectifs cumulés et de fréquences cumulées. N'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer directement tout de suite pour suivre la vidéo suivante.